bonjour cette vidéo s'adresse à tous pas qu'à ceux qui ont un jardin mais à tous ceux qui sont susceptibles d'aller se promener par les petits chemins et dans les campagnes de notre pays cet automne parce que toutes les plantes qui sont autour de moi et que j'ai rassemblé là dans ce petit lopin sont des plantes qui poussent à l'état sauvage sur nos terres dans notre pays elles ont toutes une vertu elles ont toute une propriété il s'agit là en fait d'une petite pharmacie à ciel ouvert dont j'ai envie de vous parler de manière très simple parce que c'est le moment de la récolte et c'est le moment où je vais prélever les feuilles et les fleurs de ces plantes la première dont je vais vous parler est la sauge la sauge vous la connaissez mais vous savez peut-être pas qu'elle est très très bonne pour régler tous les problèmes de ballonnement et de flatulence qui peuvent nous affecter lorsqu'on mange quelque chose d'un peu trop lourd ou qu'on mange trop vite donc il suffit en fait que vous ramassiez je vais vous montrer tout simplement comment on fait la tête et que vous la fassiez sécher vous pouvez en faire un bouquet un petit peu plus un petit peu plus massif mais vous faites sécher ça dans un endroit ventilé à l'ombre pendant quelques jours et ensuite vous avez donc votre sauge donc vous pouvez prendre quelques feuilles pour ouvrir une petite infusion là juste à côté nous avons l'origan que beaucoup de gens connaissent aussi il faut savoir que là je l'ai laissé monter en fleurs parce qu'elle fait le régal des abeilles c'est une plante mélifère mais les fleurs ne sont pas bonnes pour nous ce qu'il convient de consommer là ce sont les feuilles il suffit en fait de ceci lorsque vous en croisez et de les faire sécher la tête en bas dans un endroit bien ventilé à l'ombre et ensuite vous pouvez vous faire une petite infusion si vous vous sentez pas dans votre assiette si vous avez des problèmes de digestion elle est très très bonne le thym juste à côté est une plante que vous connaissez également on consomme les fleurs comme les feuilles pour les mêmes raisons que l'origan c'est très très efficace juste à côté ici on a l'agastache la très belle agastache vous pouvez la croiser lorsque vous vous baladez aussi bien en altitude que dans la plaine elle est très très bonne aussi bien pour ses fleurs que ses feuilles là je vous invite à tout prendre et cette plante aide à gérer tout ce qui est problème respiratoire bronchite toux asthme juste à côté on a l'isop je l'ai mise à côté parce qu'elle a les mêmes propriétés l'isop pousse à l'état naturel dans toute la méditerranée c'est une plante qui chez les hébreux était déjà décrété sacré elle était utilisée lors des rites de purification on prélève la sommité florale et ensuite on en fait une infusion juste au pied de l'isop on a la véronique officinale très très discrète petite plante rampante et extrêmement discrète moi c'est un bébé elle n'a qu'un an toutes ces plantes n'ont qu'un an d'ailleurs je précise qu'elles sont arrivées par la poste dans des petits godets sous plastique et qu'elles sont donc proliférées de manière naturelle parce que ce sont des plantes sauvages pour revenir à la petite véronique officinale cette plante on en prélève les fleurs ainsi l'infusion de cette fleur est très bonne pour tous les problèmes articulaires les problèmes d'arthrose et si vous n'avez pas assez de fleurs ce qui est mon cas vu qu'elle est toute petite vous pouvez mélanger ces fleurs avec des feuilles de cassis parce qu'elles ont les mêmes propriétés pour tout ce qui est douleurs articulaires et arthrose derrière moi il y aura peut-être une plante que vous avez reconnu qui est le millepertuis l'hypericum et cette plante est partout dans les chemins en ce moment elle est partout dans les champs elle est partout jusqu'aux premières gelées elle va être là il suffit d'en prélever les fleurs et d'en faire une tisane c'est une plante qui aide à gérer la déprime pour pas dire dépression et elle se prend en cure c'est à dire que ça sert à rien de prendre une tisane un soir il faut boire une tisane de ses fleurs pendant au moins trois semaines pour qu'elle commence à agir je me dois vous préciser quand même que il peut y avoir des interactions pas très heureuses entre l'hypericum et certains médicaments donc si vous êtes sous un traitement avant de prendre cette plante chez qu'avec votre médecin qu'elle peut se combiner avec le millepertuis je continue avec l'agripaume donc l'agripaume est une plante extrêmement discrète vous en avez croisé des dizaines dans votre vie vous l'avez jamais vu parce qu'elle n'est pas très coloré parce qu'elle n'est pas très jolie elle pousse sur les terrains graveleux dans les décharges au bord des chemins et cette plante est extraordinaire pour lutter contre le stress à côté d'elle on a la catère la catère qui donc là qui est de la même famille a exactement les mêmes propriétés pour continuer notre petite visite dans ce jardin de simples qui pousse donc dans tout le pays on a la verveine il s'agit de prélever les feuilles et de les prendre en infusion pour bien dormir le soir la verveine je pense c'est une plante qui est quand même assez connue juste à ma droite on a le calendula le calendula en fait c'est ce qu'on appelle aussi le souci souci vient de sol sequia parce qu'en fait elle suit le soleil elle s'ouvre le matin au lever du soleil et elle se ferme lorsqu'il se couche et lorsque ces fleurs sont sèches il y a moyen de faire un macérat alors je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on fait le macérat mais en gros on obtient un baume qu'on peut mettre sur la peau pour l'hydrater pour lutter contre les irritations les érythèmes l'eczéma le calendula est extraordinaire pour la peau ici nous avons la salicaire la belle des berges et des bords de rivière elle pousse partout elle est même sur les berges de la seine à paris et là encore on prélève la belle sommité fleurie on la fait sécher la tête en bas et on en fait donc une infusion pour lutter contre tout ce qui est gastro dysenterie diarrhée c'est radical elle était d'ailleurs préconisé par charlemagne pour ses soldats qui savaient la reconnaître et savaient s'en servir lorsqu'ils avaient des problèmes de dysenterie en campagne je vais terminer avec cette plante là elle ressemble à la bourrache c'est une cousine de la bourrache mais ce n'est pas la bourrache c'est la grande consoude de sibérie et ses racines ont la propriété de soigner et de cauteriser toute plaie toute brûlure toute piqûre d'insectes où vous pouvez faire du purin avec cette plante qui est bourrée de vitamine b12 de potassium et d'azote donc un engrais naturel c'est hyper simple il faut un kilo de cette feuille à faire macérer pendant trois semaines dans un litre d'eau filtrée et ensuite vous avez votre purin qu'il faut diluer de l'ordre de 1 dixième c'est à dire vous prenez 100 millilitres du purin que vous diluez dans un litre d'eau et ensuite vous allez arroser vos plantes voilà je pense que j'ai terminé avec toutes mes plantes je vous ai fait une petite illustration ici pour vous montrer comment on fait sécher les plantes dans un endroit ventilé ces petites plantes vont sécher et dans quelques temps je vais pouvoir les mettre dans un sachet voilà j'espère que cette vidéo vous a plu à bientôt